Tout simplement, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis Romain Tanasio, le skipper de l'IMOCA Fortinet Best Western, en partance pour le prochain Vendée Globe. Alors raconte-nous un peu ton parcours. Toi, tu es originaire plutôt des montagnes au départ. Alors, de famille, pas moi finalement, parce que je ne suis pas né là-bas, ni je n'y ai pas vécu non plus spécialement. Mais mes grands-parents sont de Vars, dans les Hautes-Alpes. Et effectivement, j'ai ce lien avec la montagne. Après, mon père travaillait dans les travaux publics. Donc on a habité au Pakistan, en San Salvador, au Nigeria, en Indonésie. Mais 8 premières années. Et après, on est rentré dans l'Oise. Alors là, c'était un peu moins funky. Mais on s'est installé dans l'Oise, parce que mon père, du coup, après travaillait à Paris. Ma mère est Picarde. Et j'ai passé du coup de 8 à 17 ans dans l'Oise avant de partir en sport-études à la Bôle. Alors, comment tu découvres la voile ? J'ai un grand-oncle par alliance, qui est breton, de Port-Navallo, et qui avait un bateau. Et je passais mes vacances d'été chez lui, notamment, au grand désespoir du grand-père. Et c'est comme ça que j'ai aimé la voile. Et puis, voilà, j'en faisais juste l'été, en fait. Mais en 90, je n'avais pas très bien travaillé à l'école. Et je me suis retrouvé en pension à Chonis, dans l'Aisne, sur une prison pour gosses, très clairement. Et c'est l'année où Florence Arteux a gagné la route du Rhum. Et moi, je trouvais ça dingue. En plus, elle était belle. Son bateau était beau. Je vous rappelle, on se rappelle tous de ça. D'ailleurs, j'ai regardé le film Flo il n'y a pas longtemps. On y apprend plein de choses. Mais voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Et quelques semaines plus tard, mon grand-oncle, me sachant dépérir, est venu me chercher un mercredi après-midi pour m'emmener au salon nautique. Et voilà. Après, moi aussi, je me suis dit, je veux un bateau. Alors, pourquoi pas moi ? Du coup, sport et études. Du coup, un rêve de course au large, mini, solitaire. Voilà, raconte-nous rapidement ce parcours. C'était compliqué. Parce qu'encore une fois, je ne viens pas du tout de là. L'Oise, c'est loin. Les vacances d'été à Port Navallo, c'était que l'été. Mais après, voilà, après ce coup de cœur, je dirais, je me suis inscrit dans un petit club de voile à la Croix-Saint-Ouen, à quelques kilomètres de Compiègne. Alors, on naviguait sur l'Oise. Mais ce n'était pas évident. Laser, j'ai fait mes premières régates comme ça. Et puis, j'ai fait une demande au sport et études de la Bôle. Et ils m'ont pris par miracle. Et j'ai commencé la compétition comme ça. Alors, je peux t'assurer que les premiers entraînements, ça a piqué un peu parce que le mercredi, 5 heures sur le haut à la Bôle, c'est autre chose que la demi-heure sur l'Oise le samedi après-midi. Mais bon, ça s'est bien passé. J'ai bien progressé. Mais moi, je voulais faire de la course au large. Et du coup, je voulais faire la mini Transat. Parce que quand on a à peine 18 ans, ces bateaux-là, ils sont incroyables. Donc, c'était des répliques, en fait, des imocas. Mais, ni moi, ni mes parents n'avaient assez d'argent pour acheter un bateau. Donc, j'ai loué un bateau pour la mini 97. Mais je n'avais pas trouvé d'argent. Donc, le propriétaire a repris le bateau quelques jours avant le départ. Et j'ai relancé le projet pour 99. Et mon père, qui distribuait des dossiers sur tous les chantiers sur lesquels il travaillait, il y a une société du nord de la France qui m'a dit, « Ok, et ils m'ont donné 100 000 francs. » Donc, j'ai acheté mon premier mini. C'est un bateau en bois. Ça ne suffisait pas pour un bateau en carbone. Et j'ai pu prendre le départ de la mini 99 dans des conditions un peu difficiles parce que je n'avais pas beaucoup de sous. Et c'est l'année où il y a eu une méga tempête. J'ai coulé au bout de cinq jours dans le gol de Gascogne. Mais le sponsor m'a dit, c'était incroyable. On a adoré. On aimerait bien continuer. Donc, je lui ai dit, là, il y a bien le Figaro. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas le même budget. Et ils m'ont dit, « Ok. » Et j'ai fait une demande au centre d'entraînement de Port-la-Forêt où je n'osais même pas aller. Et ils m'ont dit, « Ok, par miracle, encore une fois. » Et donc, je me suis retrouvé au centre d'entraînement avec tous les plus grands marins. Et j'ai commencé le Figaro comme ça. J'ai fait 2000, 2001, 2002, 2003. J'ai progressé. Et j'arrêterai là parce qu'après, c'est compliqué. C'est long. Mais en 2005, après la solitaire, je reçois un coup de téléphone. Et c'est Michel Desjoyeaux qui m'appelle. Il me dit, « C'est Michel Desjoyeaux ? » J'ai envie de lui dire, « Oui, je suis la reine d'Angleterre. » Et il me dit, « Mon navigateur est blessé sur le Trimaran. Est-ce que tu veux venir le remplacer pour le Grand Prix de Vigo ? » Il me dit, « Tu peux réfléchir ? » Je lui dis, « Non, c'est bon. » Et puis, j'ai fait le Grand Prix avec lui. Ça s'est bien passé. Et il m'a embauché pour toute la saison 2006. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appris à naviguer sur les gros bateaux. Et alors, ce rêve de Vendée Globe, il vient quoi ? Avec cette rencontre avec Mijdej, qui, à ce moment-là, vient de remporter, avant de passer sur le Trimaran, son premier à Vendée Globe. Comment t'es percuté par le Vendée ? Est-ce que ça arrive vite dans ton paysage ? En fait, oui et non. C'est-à-dire que Sam, qui, elle, préparait le Vendée Globe, 2008, en fait, j'ai finalement suivi toutes les coulisses de cette préparation. Moi, c'est un truc un peu particulier. C'est que 2006 avec Mijdej, 2007, Mijdej part préparer le Vendée Globe, justement. Et moi, je me retrouve embauché par Franck Hamas, parce qu'on avait fait une belle saison. Donc, je fais toute la série 2007 sur Groupama. Et 2008, c'est presque un peu triste, parce qu'il y a eu une sélection faite par DCNS. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et donc, on était 40 au départ, sur dossier. Ils en ont gardé 10. Les 10, on s'est tous retrouvés à Toulon pour des sélections. Ils en ont gardé 4. Les 4, on a fait 2 ou 3 mois de régate entre Port-la-Forêt et La Rochelle. Ils en ont gardé 2. Les 2, on a fait toute la solitaire du Figaro. Et c'est Christopher Pratt qui a gagné. Donc, au départ du Vendée, quand Samel part, moi, je n'ai pas gagné ce challenge-là qui permettait d'avoir le limoca de Marc Thierselin pour la route du Rome. Donc, c'était un peu dur, ce départ de Vendée. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça m'a, encore une fois, permis de voir un peu la préparation d'un Vendée Globe. Après, il y a eu, voilà, moi, j'ai fait d'autres cours, j'ai fait du Figaro à nouveau, tout ça. Mais en 2015, Louis Burton m'appelle en me proposant de faire avec lui la Jacques Vabre. Et en faisant cette Jacques Vabre, je me retrouve quasiment qualifié pour le Vendée. Et évidemment, cette idée de faire un jour le Vendée Globe, même si ça me paraissait totalement inaccessible, me trottait dans la tête. Et à l'arrivée de cette Jacques Vabre, j'ai rencontré Franck Vallée, qui était le sponsor de Tanguy de la Motte, et Sam courait avec Tanguy. Donc, bref, on se rencontre comme ça. Et je me rends compte qu'il avait acheté un nouveau bateau, mais qu'il avait le bateau, le vieux bateau, un bateau qui est très connu, qu'on appelle le Pingouin, qui était le bateau de Catherine Chabot en 1998, qu'il avait toujours, entre guillemets, sur les bras. Donc, je lui fais une proposition inacceptable pour acheter le bateau, et il me dit oui. Donc là, je me retrouve avec un bateau, et le directeur de course, c'était Denis Horo à l'époque, qui était mon directeur de course du Figaro, que je connaissais très bien, je l'appelle. Il me dit, écoute, il y a 27 places pour le prochain Vendée, tu seras le 27e, tu as une semaine pour me faire tout ton dossier. Donc là, j'ai tout préparé, et puis, je me suis retrouvé inscrit au Vendée Globe. Donc là, c'était quand même une grosse marche. Donc, je n'avais pas de partenaire, et j'ai appelé Laurent Defrance, qui était le patron de la concession Volvo de Rennes, qui était un de mes derniers sponsors, et je lui ai dit, j'ai acheté un bateau. Il m'a dit, t'es fou ? Je lui ai dit, oui, je sais, mais maintenant, il ne faut qu'on trouve des sponsors. Et on a monté un club entreprise. Dans la concession, on a poussé les voitures, on a mis des tables, et puis, on a appelé tous ses clients. Puis, c'est comme ça qu'on a lancé le projet avec un club entreprise et 70 petites entreprises locales qui ont chacun participé un petit peu. Puis, c'est comme ça qu'on a trouvé le premier tir du budget. Ce premier Vendée Globe, il arrive finalement à la suite d'un apprentissage de la course au large, finalement assez, j'allais dire, linéaire, mini, solitaire, équipier sur des gros bateaux. Voilà, t'as coché à peu près toutes les cases. Comment ça se passe, ce premier Vendée Globe en 2016 ? Alors, ça se passe, déjà, ça commence très tard, parce que tout ce que je viens de te raconter, on est au mois de février, là. Donc, j'achète le bateau au mois de février, donc pour un départ au mois de novembre. Rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, je fais ma calife en avril. Bref, tout arrive très tard, mais j'arrive prêt avec les partenaires et le bateau prêt au départ du Vendée. Et là, c'est le saut dans l'inconnu. Partir au Vendée Globe, c'est incroyable. Déjà, ça reste incroyable, là, pour mon troisième. Donc, mon premier, c'était totalement lunaire. Je pars. Finalement, j'ai toujours une impression un peu cotonneuse de ces trois semaines de villages qui sont vraiment très particuliers, parce qu'on a 50 000 trucs à faire. On nous dit qu'il faut que tu ailles signer des posters, là, il faut qu'il y ait un briefing, là, il faut que tu ailles faire ci, faire ça. Il y a énormément de choses à faire, mais nous, en fait, on est déjà partis. Donc, on fait les choses un peu comme ça. Finalement, la dernière nuit, moi, je déteste les veilles de course. La dernière nuit, elle se passe... On ne dort jamais tous très bien, mais il paraît que la plupart des records du monde ont été battus après des nuits blanches. Donc, j'imagine qu'un gars qui fait la finale des Jeux Olympiques de 100 mètres, il ne doit pas dormir beaucoup non plus. Et finalement, ce meilleur moment, le meilleur moment de tout ça, parce que je ne vous raconte pas la descente du chenal et tout, c'est dingue. Mais le meilleur moment, c'est une fois que la ligne de départ est franchie, là, ça y est, en fait, on part faire du bateau, quoi. Donc, la descente de l'Atlantique, on connaît, ce n'est pas encore trop l'inconnu. Jusqu'à la Jacques Vavre, au Brésil, donc toute cette partie, je la connais. Et après, rentrer dans le Grand Sud. Et là, moi, quand je rentre dans le Grand Sud, au large du Cap de Bonne Espérance, je suis en train de faire mes photos avec ma pancarte. Et tout d'un coup, il y a un choc énorme et je tape une baleine, en fait, qui vient me percuter. Donc, normalement, quand c'est nous qui la percutons, on la tape dans la quille. Mais là, c'est elle qui vient derrière la quille. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais jamais. J'ai interrogé plein de grands spécialistes, personne n'a su me dire. Et je casse mes deux safrans. Donc là, pour moi, le Vendée Globe, il est terminé, quoi. C'est horrible, ce Vendée. Je voulais... C'était tellement un long chemin pour y arriver. Et puis, je savais que je partais avec un vieux bateau. Moi, je voulais juste le finir, quoi. Et là, ben voilà, je me dis, c'est terminé, il faut que je remonte l'Atlantique en convoyage, c'est atroce. Et puis, je me dis, peut-être que je peux quand même réparer. Il y avait, pendant la Volvo Ocean Race, j'avais vu une petite crique à Cape Town. On était allé se promener. Justement, on voit les baleines des falaises. Et je me dis, peut-être que je peux aller dans cette petite crique réparée, quoi. Et là, je la joue à la Forest Gump, c'est-à-dire... Parce qu'il se dit, il faut que je ramène le bateau à cet endroit-là, que je mouille sans m'échouer sur la plage, que je répare les safrans, le fond de coque qui était délaminé. Je n'avais même pas vu à ce moment-là, heureusement. Remettre tout ça en place et faire les deux tirs d'un tour du monde pour arriver au safran, c'est impossible, en fait. On se dit, c'est mort, je n'arriverai jamais. Donc, j'ai fait step by step, quoi. Je vais déjà essayer d'aller me mettre dans cette crique sans m'échouer, ça sera déjà pas mal. Et puis, le lendemain, j'ai attaqué les safrans, ils sont tombés et j'ai réussi à les ressortir, à les réparer, bref, j'ai réparé ça et j'ai réussi à faire ce tour du monde. C'était incroyable, j'ai passé quatre jours là-bas dans une petite crique. À un moment, il y a une dame, alors qu'il y a des gens qui venaient voir. Donc, à un moment, il y a une dame qui s'approche avec un canoë et puis elle ouvre son gilet et elle me sort une bouteille de coca. Quel moment, il y avait la buée sur la bouteille de coca, c'était là. Et moi, je lui ai dit, je ne peux pas la prendre, en fait, on n'a pas le droit. Tu ne peux pas embarquer du matériel, même une bouteille de coca, tu peux être disqualifié pour ça. Donc, je lui ai dit, non, je ne peux pas la prendre. Donc, elle est repartie avec sa bouteille de coca. Je parlais, on a le droit de demander, la seule aide qu'on a le droit, c'est de demander un conseil technique à son équipe. Donc, je parlais avec mon équipe pour savoir comment réparer. Et l'architecte du bateau qui voulait que je plonge, lui, pour aller voir, parce que la coque était délaminée. Sauf que là-bas, toutes les images des grands blancs, des grands requins blancs avec une otarie dans la gueule comme on voit sur Facebook, c'est là-bas que c'est filmé. Donc, moi, je n'avais pas du tout envie d'aller dans l'eau. Donc, j'ai un peu baratiné, je ne suis pas allé dans l'eau. En plus, il y a plein d'otaries, c'est hyper agressif et tout, qui voulaient me becquer. Donc, c'était une drôle d'escale. Et puis, j'arrive à repartir. Et puis, après, il m'est arrivé plein de péripéties. Mais arrivé au Sabo, d'ailleurs, trois semaines avant d'arriver, je me rappelle d'un coup de téléphone de Thierry Dubois qui m'appelle et qui me dit « Voilà, je sais, toutes tes galères, les safrans. J'avais tapé un... Je pense un conteneur à l'Équateur. J'avais cassé une dérive. » Enfin, oui, mais... J'arrivais avec le bateau. Vraiment, en morceaux. Et il me dit « Tu sais, j'ai vu Bernard Stamm il n'y a pas très longtemps. On a fait tous les deux le Vendée Globe deux fois et on n'a pas fini. » Donc, vraiment, on garde ça comme une vraie frustration. Il m'a dit « Tu sais, on s'en fout que tu fasses cinquième, dixième, quinzième ou dernier. Il faut que tu finisses. » Et du coup, je suis sorti, j'ai pris un riz. Et puis là, je me suis dit « Ouais, il faut... Le seul objectif, c'est de finir. » Et donc, tu termines quinzième et rapidement, tu te projettes dans un autre Vendée Globe ? Avant d'arriver, en fait. C'est ça qui est fou, que ce soit pour le deuxième ou le troisième, c'est des projets que j'ai commencé à préparer encore en mer. Parce que oui, les quinze derniers jours, c'est long, le bateau, il commence à avoir des problèmes. On se dit qu'il faut arriver et puis, on se dit « Qu'est-ce qui va se passer après ? » Donc, on a quand même bien le temps de réfléchir. Et là, je me suis dit « Il faut que je... » J'ai envie quand même de repartir, peut-être de le faire dans un mode un peu plus performant. Donc, je réfléchissais à ce que je pouvais faire mais avoir un foiler et un projet comme j'ai aujourd'hui, ça paraissait totalement inaccessible. Surtout avec les petits partenaires que j'avais qui sont... Des petits partenaires, ce n'est pas péjoratif, c'est juste que ce sont des PME régionales. Donc, je ne pouvais pas leur demander plusieurs millions. Donc, j'ai monté un projet intermédiaire avec un bateau à dérive. Mais ça, je l'ai fait... Ce bateau, je l'avais acheté à Fabrice Amédéo et avant d'arriver au Sable, j'étais en communication avec lui pour lui demander comment il vendait son bateau et tout ça. Et alors, comment il se passe ce deuxième Vendée Globe ? Déjà, j'ai eu trois ans pour le préparer, donc ça change tout. On n'est plus du tout dans le même projet aventure du premier. Il se passe bien, sauf qu'on a une tempête. Déjà, c'est la préparation pendant le Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc là, c'est quand même particulier. Le bateau, il est en chantier au mois de février, mars, à Port-la-Forêt. Et là, tout s'arrête. Donc, je passe pas mal de temps la plus claire de mon temps dans mon jardin au téléphone pour rassurer les partenaires, parler avec l'organisation, parce qu'avant, il est même question que le Vendée Globe, il soit annulé ou décalé. Et là, on se dit, non, il ne faut surtout pas. Il y avait quelques personnes malheureuses qui ont dit, oh, il faut peut-être le décaler. Donc là, c'est parti dans tous les sens. Et pour nous tous, je pense que ça aurait été une catastrophe. Donc, je passe pas mal de temps avec ça. Et là, je rencontre Bess Western, qui est incroyable. Alors, l'histoire, elle est folle. C'est que je cherche un copartenaire. On me fait rencontrer Bess Western, que je connais pas spécialement. Et je vois, pendant que mon dossier est parti, sur Facebook, une manageuse que je connais d'il y a 20 ans, qui dit, je suis nommé manageuse de l'année. Il y a un concours voté pour moi. Et puis, c'est Virginie Barbou. Et donc, je regarde sa affiche et puis je vois directrice de la communication de Bess Western. Je lui dis, c'est incroyable. Donc, je l'appelle, je lui dis, mais c'est incroyable. J'ai dit, figure-toi que j'ai un dossier chez Bess Western. Non, t'as pas un dossier chez Bess Western, t'as un dossier sur mon bureau. Donc, je lui dis, c'est incroyable cette histoire. Elle me donne rendez-vous à Paris et je vais à Paris. Je crois que j'avais rendez-vous un vendredi matin à 9h. Donc, je vais la veille au soir. Je suis en train de dîner avec un copain au restaurant à Paris. Elle m'appelle à 22h. Elle me dit, on annule tout. C'était le soir des annonces du président que tout s'arrêtait. Je lui dis, je suis déjà à Paris. Elle me dit, on ferme tous les hôtels dans le monde. Donc, je rentre et puis là, il se passe un mois où je me disais juste avant, on fait du téléphone, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et puis, un mois après, ils me disent, OK. Donc, finalement, tout s'arrange. Le départ du Vendée est quand même très spécial. Ce fameux chenal où on est tous très impressionnés parce qu'il y a 300 000 personnes sur les quais qui hurlent ou sur le bateau, on ne s'entend quasiment pas. Là, il y a un CRS tous les 20 mètres. Donc, c'est un drôle de départ, mais on le fait quand même. Et puis, le Vendée Globe part, mais il y a une énorme tempête tropicale dans l'Atlantique, juste après les Açores. Et là, je casse ma tétière de Grand Voile. Donc, en fait, je me retrouve, bref, à faire tout le Vendée Globe avec un riz dans la Grand Voile. Et dans le Grand Sud, j'explose mon Grand Genac. Donc, moi, j'ai beaucoup de problèmes de voile et je ne vais pas à la vitesse que je voulais. Mais je termine aussi ce Vendée Globe-là. Et pareil, 15 jours avant d'arriver au Sable, je suis au téléphone avec les partenaires en essayant de voir qui peut mettre un peu plus pour peut-être acheter un Foiler. J'appelle Boris, qui est aussi en mer, une semaine devant moi. Et je lui dis, ton bateau, il me dit, je crois qu'il est déjà vendu. Je ne te cache pas que j'ai déjà un acheteur. Mais bon, je te tiens au courant, mais après, c'est vendu. Donc bon, je continue quand même à essayer de regarder ce qui se passe et je prépare le projet à ce moment-là. J'arrive au Sable et là, j'ai un de mes partenaires depuis mon premier Vendée qui me dit, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai vendu ma boîte et tout. Je ne voulais pas t'embêter au départ du Vendée. Bref, en gros, je comprends qu'il va avoir un peu plus de temps et pas mal d'argent. Donc je lui dis, est-ce que tu ne veux pas acheter un bateau avec moi ? Et il me dit oui. Et c'est comme ça que je peux acheter le bateau de Boris qui finalement, 15 jours après l'arrivée, devient à nouveau disponible. Donc j'achète ce bateau et puis je rencontre Fortinet qui est, encore une fois, j'ai toujours rencontré mes sponsors par, voilà, de bouche à oreille en fait, avec finalement mes meilleurs commerciaux, c'est mes sponsors précédents parce qu'il n'y a pas mieux qu'un chef d'entreprise. Moi, quand je vais voir une entreprise, je peux leur raconter tout ce que je veux évidemment mais quand c'est quelqu'un qui est déjà sponsor qui va leur dire viens avec nous, c'est super, il n'y a pas mieux. Donc c'est ce qui se passe avec Fortinet et puis ils me disent maintenant que tu as un foiler, c'est une boîte très technologique, c'est la cybersécurité, ils ne seraient pas venus sur un projet aventure mais un projet un peu plus performant. Alors, je n'ai pas un bateau neuf mais quand même, c'est un foiler et donc, ils se joignent à nous et là, on monte ce projet depuis l'arrivée du précédent Vendée jusqu'à aujourd'hui. Donc finalement, le Vendée Globe, c'est ta vie. Sur ces 15, 16 dernières années, tu as enchaîné systématiquement ou tu as été le compagnon d'une concurrente. Le Vendée Globe, tu as accompagné, on a l'impression de te voir dans le paysage du Vendée Globe mais toi, enfant ou adolescent, jeune voileux, à quel moment le Vendée en tant que spectateur te percute ? Quand je suis petit, quand j'ai 10 ans, je rêvais de voir, j'ai parlé de Florence Arthaud mais je regardais le Vendée Globe et ça me paraissait fou. Ça me faisait rêver, je ne sais pas expliquer pourquoi mais de voir un marin seul sur un bateau comme ça, faire le tour du monde, je ne sais pas, ça me paraissait assez fou mais fou mais totalement inaccessible quand effectivement, ça fait longtemps que je suis dans le paysage du Vendée Globe mais pour moi, c'est totalement incroyable. Je me rappelle quand j'avais une vingtaine d'années d'aller au salon nautique sur le stand du Vendée Globe et de demander le bulletin d'inscription parce qu'à l'époque, on pouvait courir en 50 pieds et donc, ce sont des bateaux un peu plus petits et puis beaucoup moins techniques que des Imoka donc beaucoup plus accessibles autant techniquement que financièrement et donc, j'avais demandé le budget et je me rappelle de la dame qui était là qui me dit, elle voyait bien que c'était un gamin qui rêvait qui était devant elle et pas du tout un potentiel participant et je me rappelle qu'elle m'avait donné le bulletin en disant mais bon, réfléchis, entraîne-toi peut-être qu'un jour mais c'était plus dans ce truc-là donc pour te dire que c'était totalement fou moi, je ne viens pas de ce monde-là comme beaucoup de grands marins qui ont grandi dedans je parlais de Florence Arteau quand j'étais en sport-études elle avait fait un grand prix en Figaro à côté de la Baule et un dimanche j'avais pris le train pour aller lui demander un autographe donc j'avais pris le train et tout, je m'étais galéré j'avais fait du stop j'étais allé jusqu'au pied du ponton et je l'avais aperçu de loin et je n'avais même pas osé aller lui demander un autographe donc finalement j'étais reparti sans mon autographe en disant t'es con t'aurais pu quand même demander donc tu vois un peu le décalage que j'avais par rapport à je ne sais pas je pense à Jérémy qui lui tous ces gens-là depuis qu'il était gosse il les côtoyait mais quelles images quelle fête course quel skipper quel moment de ces différentes éditions de 89 au moment où toi tu y participes ton animé marqué impressionné choqué il y en a il y en a plusieurs moi je me rappelle je le regarde encore maintenant et d'ailleurs on avait fait un briefing il y a quelques années à mon premier Vendée pour savoir comment communiquer en mer pendant le Vendée Globe et l'histoire que moi je trouvais la plus incroyable et que je montre encore maintenant à des amis c'est Loïc Perron qui va chercher Philippe Poupon qui est couché sur l'eau donc en plus la scène est incroyable parce que tout est filmé c'est dingue il se filme en train de parler il arrive il lui lance Philippe Poupon et à l'avant à cheval sur sa coque qui est sur le côté quand même qui lui lance une amarre lui il l'attrape tu sais pas comment il a un pied qui passe par-dessus la filière il est pas attaché tu sais pas comment il se fait pour pas tomber à l'eau il attrape l'amarre il l'accroche là il reparle et à un moment il y a un truc qui m'avait fait halluciner quand j'étais gosse c'est que pour moi Philippe Poupon c'était le taulier et à un moment il dit merci Loïc d'être venu je te cache pas que cette nuit j'ai eu un peu peur et je me disais putain mais c'est dingue Philippe Poupon a peur donc pour moi c'était quand je regardais ces images là et encore aujourd'hui c'est vrai que ça donne la chair de poule et justement la peur elle est partie intégrante de vos vies pendant un Vendée comment on vit avec comment on gère et quelle peur on a ouais on me demande souvent si j'ai peur oui ça arrive souvent dans des conditions difficiles alors des fois c'est juste la peur de casser parce qu'on est trop toilé voilà on a on a beaucoup de toiles et le vent monte dans un grain et là ça devient un peu ingérable un peu hors de contrôle donc ça c'est plus de la peur de casser quelque chose qui pourrait faire soit qu'on perd des places soit qu'on finisse pas la course et après des peurs oui des fois quand on est dans le grand sud deux fois j'ai eu 14 mètres de vagues et je regardais par la descente ces vagues arrivaient en plus elles déferlent et tout et là on a un peu peur mais c'est pas de la peur panique et c'est une peur qui est nécessaire je pense que si on avait pas peur on ferait n'importe quoi en fait on le sait dans le grand sud des fois on l'a vu avec Ian Eliès à l'époque quand il avait passé 4 jours à attendre mais ça peut être 8 jours si on a un accident au début de l'Indien c'est une frégate militaire australienne qui vient nous chercher qui va mettre 8 jours à venir donc il faut penser à tout ça et je pense que voilà cette peur entre guillemets permet de à mon avis de ne pas faire de bêtises et puis en général on a souvent plus peur après moi il m'est arrivé de faire des manœuvres un peu chaudes un peu dans le feu de l'action peut-être pas très raisonnable et c'est après soit dans mon lit soit quand je suis dans le bateau et que ça se calme de me dire mais pourquoi t'as fait ça t'es idiot ça c'était dangereux pour le coup mais voilà c'est plus une peur comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de moment pour moi en tout cas où on est pétrifié et voilà où la peur devient problématique quoi sur la la solitude la gestion de ces trois mois de course quelles sont tes expériences entre le premier le deuxième et celui qui arrive maintenant comment tu abordes celui qui arrive maintenant à la lumière de ce que tu as déjà vécu est-ce qu'il y a des choses qui ont changé parce que la communication a changé est-ce que la communication est plus facile est-ce que la solitude est moins importante voilà comment tu abordes cette ben voilà ce qui arrive c'est-à-dire ces trois mois seul la solitude m'avait beaucoup pesé à mon premier vendée mais parce que j'avais mis 110 jours et parce que effectivement j'avais très peu de communication j'avais un forfait qui ne me permettait pas d'aller sur internet je pouvais juste télécharger mes fichiers météo et répondre recevoir ou envoyer des mails donc c'était à peu près tout et c'est vrai que j'avais trouvé ça très long surtout les périodes de Noël où Ruben mon fils était petit je me rappelle d'une photo où il est en train d'ouvrir ses cadeaux et là je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là moi j'avais ouvert mes cadeaux vous savez on nous donne on a tous une boîte dans le bateau où tous les proches mettent des cadeaux qu'on ouvre le jour de Noël et moi je les avoue vers le 26 parce que le 25 et le 24 j'étais en pleine tempête donc là ces moments-là étaient durs ensuite passer le Cap Horn c'est vrai que quand on passe le Cap Horn c'est quand même la délivrance on quitte le Grand Sud on se dit ça y est j'ai passé le plus dur bon il faut quand même savoir qu'il y a un mois de mer pour remonter le Cap Horn c'est 56 Sud alors que le Cap de Bonne Espérance c'est 36 Sud donc finalement quand on fait le Tour du Monde on passe Bonne Espérance on descend on descend on passe les Wins on descend on descend puis on va vraiment chercher le Cap Horn avant de remonter puis une fois passé le Cap Horn on navigue peut-être 8 jours avant d'arriver à la latitude de Bonne Espérance pour dire à quel point c'est loin donc là la solitude m'avait vraiment pesé aussi à ce moment-là dans la remontée de l'Atlantique en plus souvent on a le bateau qui est un peu en mode dégradé et le deuxième j'ai mis 90 jours et le troisième j'espère mettre 75-80 jours et maintenant à bord on a WhatsApp donc ça change beaucoup en fait on peut pas on peut toujours pas demander on peut toujours pas être assisté on peut pas parler de météo on peut pas parler stratégie avec qui que ce soit c'est formellement interdit on a même pas le droit de demander le temps qu'il fait en Bretagne on peut pas parler de météo par contre on peut demander un conseil technique comme on a parlé c'est tout mais on peut parler de toutes sortes d'autres choses avec ses amis et ça ça change pas mal donc le fait d'avoir une meilleure communication et que ce soit moins long je trouve que la solitude est moins dure moi ce que je trouve difficile pour moi le plus difficile sur le Vendée c'est plus tant la solitude d'être seul mais c'est la solitude de prendre des décisions tout seul c'est ça qui est difficile en fait je lisais il y a pas longtemps un bouquin de Mike Horn qui traverse l'Antarctique à pied avec un traîneau c'est atroce quoi il faut qu'il marche tous les jours il fait un froid de canard il se perce les ongles avec des forêts parce qu'il y a les pieds qui pètent physiquement c'est très très dur nous je pense qu'on n'en est pas là même si on a le facteur sommeil qui n'est pas facile à gérer mais ce que je trouve ce qui est dur c'est d'être seul pour prendre des décisions stratégiques ou de vitesse et ça c'est difficile on passe son temps à se demander si on va au bon endroit si on a mis la bonne voile si on n'est pas en train de faire une bêtise alors quand t'es à terre on a je sais pas dans la vie quand on a une décision à prendre souvent on demande à un copain à sa femme à qu'est-ce que t'en penses alors tu te dis oui tu te dis non tu t'écoutes tu t'écoutes pas bref mais tu peux discuter quand on est tout seul il n'y a pas il n'y a personne qui peut te dire oui t'as raison oulala t'es en train de faire une connerie et je trouve que du coup ça nous fait douter en permanence et pour moi c'est ça qui est le plus dur vivre avec le doute vivre avec le doute vivre avec ce questionnement permanent de est-ce que je suis en train de bien faire et alors justement parle-nous de parce que maintenant t'as un projet qui sportivement est encore plus compétitif que jamais par rapport à ce que tu avais comment tu gères la flotte les autres les adversaires les choix le rythme ou mettre le curseur en fonction de ce que tu vois de ce que les autres font quel choix en fonction de ce que toi t'as décidé et finalement l'influence qu'ont les autres sur tes choix potentiels parle-nous de tout ça ouais je trouve qu'on est plus en mode figariste je retrouve plus mes réflexes mes stratégies de figariste maintenant que mon premier vendé mon premier vendé finalement je regardais très peu les autres après quand je me suis arrêté après je suis reparti quasiment tout seul il fallait finir donc je faisais ma stratégie en fonction de tout ça alors j'essayais effectivement d'aller le plus vite possible parce que ça reste quand même une course mais je faisais ma stratégie seul aujourd'hui et puis surtout je préservais beaucoup plus le bateau aujourd'hui je regarde où sont placés les autres j'essaye de faire ma stratégie mais aussi de me placer par rapport à eux je les route je regarde ce qu'ils font comme je faisais en Figaro et puis surtout je tire sur le bateau comme jamais c'est-à-dire que je dis souvent il m'est arrivé d'entendre les bateaux de course c'est fragile vous cassez souvent mais les bateaux de course c'est incroyablement solide quand on voit ce qu'on fait avec ces bateaux mais c'est dingue comme ils résistent on ferait ça avec des bateaux de croisière on en ferait du petit bois avec Fortinet Best Western je tire dessus comme je n'ai jamais fait avec les deux précédents et à chaque fois ça m'étonne de voir à quel point ça tient donc très clairement j'attaque beaucoup plus alors mon deuxième vendée déjà je m'étais dit c'est pas grave j'ai fait mon premier vendée j'ai terminé donc celui-là je vais attaquer si je casse bon bah tant pis j'abandonnerai c'est pas très grave en fait c'est pas vrai du tout une fois qu'on est parti on n'a qu'une envie c'est d'arriver au Sade de Lonne donc là je me dis la même chose et c'est ce que je fais depuis trois ans c'est vrai que j'attaque énormément plus et vraiment quand je dis énormément c'est parce que pour vraiment dire c'est assez incomparable mais bon j'ai quand même une ambition c'est d'arriver au Sade de Lonne parce que l'arrivée est tellement dingue donc il faudra gérer ça en fonction mais c'est vrai que ça n'a plus rien à voir j'ai écouté il n'y a pas longtemps un podcast d'Isabelle Autissier qui racontait son Vendée Globe en disant je ne sais plus trop les termes mais elle dit ça y est ça fait une semaine que je suis en mer je commence à prendre mes marques je vais pouvoir commencer à accélérer et tout ça me faisait halluciner parce qu'aujourd'hui c'est plus du tout ça aujourd'hui je pense que tous les marins qui sont en tout cas dans un projet de performance ils partent pied au plancher et on ne peut plus se permettre de partir tranquillement en se disant je vais me mettre en chauffe gentiment parce que les premiers sinon on ne les voit plus donc c'est un autre monde et aujourd'hui le Vendée Globe c'est ça le degré de préparation n'est plus le même non plus je pense qu'Isabelle quand elle parle de son Vendée ce n'était pas le même niveau de préparation aujourd'hui on a tous appris de nos pères même les équipes techniques sont beaucoup plus professionnalisées il y a plus d'argent on voit bien que les bateaux sont bien plus prêts moi je me rappelle des Vendées des années 90 où on entendait dans chaque bateau les meuleuses on voyait même les skippers je parlais de Thierry Dubois juste avant je le revois je ne sais pas si ce n'est pas en 93 en haut de son mât une semaine avant le départ en train de faire je ne sais pas quoi aujourd'hui et puis il y avait un bateau deux bateaux vraiment des grosses équipes qui étaient prêts aujourd'hui on se promène sur le village du Vendée on voit bien que tous les bateaux sont prêts s'ils pouvaient être fermés et puis avec personne à bord ce serait possible ce n'est pas le cas parce qu'il y a plein de choses à faire mais les bateaux sont bien plus prêts qu'avant et du coup je pense aussi c'est ce qui fait qu'on peut attaquer plus et qu'il y ait plus de bateaux à l'arrivée sportivement quels sont tes objectifs et comment tu te situes par rapport à la flotte quelle est ta vision de la flotte alors c'est hyper dur à dire parce que jusqu'à maintenant j'ai quasiment fait dixième à toutes les courses moi mon bateau il est de 2016 il a été refoilé par Boris en 2020 mais très clairement il va moins vite que les bateaux neufs il va moins vite que les bateaux de 2020 avec les bateaux de 2024 eux ils ont des feuilles un peu plus grands ils sont plus performants ils volent plus tôt donc ils décollent plus vite que moi en fait et donc là ils accélèrent tout de suite dans le début du vol c'est plus compliqué donc sur le papier je suis vingt-cinquième en fait mais parce qu'il y a quatorze bateaux neufs là il y a dix je ne sais plus dix huit ou dix bateaux neufs en 2020 mais mon bateau comme je disais avant il est très solide et je peux et puis je le connais bien donc je pense que je peux attaquer peut-être que dans les moments un peu difficiles c'est la théorie mais peut-être que je serai plus à l'aise que quelqu'un qui a un bateau plus rapide mais peut-être un peu plus volage je ne sais pas donc je mise là-dessus donc c'est impossible de savoir ce que je vais faire mais ce qui est sûr c'est que je vais essayer pour le coup de faire vraiment une performance que j'avais moins l'ambition de faire mais de vendée précédente alors donner un résultat j'en sais rien est-ce que pour la première fois enfin c'est un peu caricatural de dire ça comme ça mais est-ce que là plus que jamais avec ces bateaux difficiles quand même à vivre le marin et sa capacité d'endurance vont faire la diff assurement est-ce qu'on est à l'aube de voir enfin enfin peut-être un marin qui ralentit parce qu'il ne peut plus suivre la cadence c'est jamais arrivé aujourd'hui on est toujours à fond sur les bateaux ou moins à fond parce qu'on a cassé quelque chose mais c'est jamais arrivé de se dire je ralentis parce que j'en peux plus ça n'arrive pas donc peut-être que ça va arriver là effectivement ces bateaux ils sont dingues les chocs sont incroyables on a un casque sur la tête on a des bouchons dans les oreilles parce que le bruit est insupportable il m'arrive de me claquer les dents si j'ai la bouche ouverte quand le bateau il vient taper une vague parce que dans certaines conditions il faudrait presque mettre un protège-dents comme on a à la boxe donc ça fait que ça devient dingue on est harnaché dans nos sièges au retour à la base quand je m'ouvre la tête parce que je tombe ça ne m'était pas arrivé avant donc ouais ces bateaux ils sont c'est hyper brutal mais par contre c'est un peu plus court donc voilà c'est sûr que c'est c'est une particularité on sort moins c'est un peu triste je ne devrais pas dire ça mais c'est vrai que les enfants à l'école me demandent est-ce que tu vois des baleines est-ce que tu vois des animaux malheureusement je n'en vois plus beaucoup parce qu'aujourd'hui on passe tellement de temps à l'intérieur on navigue en soute donc ça c'est un peu moins bien pour le rêve que moi j'avais quand j'étais jeune je fais de la voile parce que j'adore les bateaux et puis j'adore la mer en fait donc aujourd'hui on navigue plus en mode astronaute au fond du bateau qu'assis sur un winch dehors à contempler les vagues par contre les bateaux sont dingues les bateaux sont hyper c'est incroyable les foilers quand ils montent sur leurs foils ça fait des sensations de dingue donc voilà le plaisir a un peu changé c'est plus le même qu'avant la poésie a disparu ? je ne sais pas parce que si oui la poésie c'est encore une fois de contempler la mer et le coucher de soleil il y en a moins qu'avant c'est certain c'est vrai que c'est plus sympa de regarder un marin qui sifflotte à la barre qu'un mec casqué au fond de son bateau qui regarde la caméra avec les yeux exorbités en se disant qu'est-ce qui va se passer quand le bateau va retomber mais par contre ça pousse le curseur un peu plus et ces sensations de vol encore une fois elles sont folles quand j'ai eu mon bateau la première navigation qu'on a faite il y avait 5 nœuds devant la deuxième j'étais avec l'équipe de Boris qui me le mettait en main c'est un bateau tellement compliqué qu'on ne peut pas te donner le bateau comme ça en disant tiens voilà il est là dans le chantier en piste détaché remonte-le puis il va naviguer donc il y a toute une passation qui est faite qui dure un mois et demi deux mois et la deuxième navigation on avait fait des images de dingue où le bateau en fait on borde les voiles et le bateau il se met à voler et pendant 5 minutes il est en l'air et là honnêtement je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie pourquoi j'ai acheté ce bateau là tout seul là-dessus j'arriverai jamais et puis on a pris le bateau en main j'étais avec Sem Marseille qui va faire le Vendée aussi on a préparé la Jacques Vabre ensemble donc vraiment la première année on a découvert le bateau je me rappelle d'une nuit à l'azimuth où pareil c'était le bateau il sautait sur les vagues dans le noir et dans le noir on n'a vraiment plus de repères en fait et quand le bateau il retombait nous on était dans le cockpit ça nous faisait vraiment des hauts de cœur un peu comme dans l'ascenseur t'as l'impression d'avoir le cœur qui remonte pour dire un peu on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc et puis finalement on s'habitue puis maintenant quand il y a ces conditions-là je vais dormir donc finalement on s'habitue à tout mais moi je reste encore émerveillé quand je navigue avec mon Fortinet Best Western de voir de trouver ces sensations-là parle-nous un peu du parcours quels sont pour toi les secteurs clés où il ne faut pas se rater où il ne faut pas rater le bon le bon métro je ne sais pas c'est difficile à dire encore une fois sur le Vendée parce que le Vendée on ne sait rien en fait toutes les courses tu me demandes au départ de la route du Rhum j'exagère mais je vais quasiment te dire le jour où je vais arriver et puis ce qui va se passer j'exagère mais quand même on n'en est pas loin le Vendée ça n'a rien à voir le Vendée tu sais quand tu pars et encore tu ne sais pas où tu vas arriver si tu vas arriver quand c'est rien en fait donc j'ai l'impression que les moments clés peuvent changer en fonction de la météo en tout cas il y en a effectivement il y a toujours des passages difficiles le premier c'est le départ finalement il y a beaucoup de casse souvent on me dit mais c'est incroyable les bateaux ils cassent deux jours la veille enfin quelques heures après le départ ou le lendemain je dis bah oui mais c'est parce que déjà on a passé trois semaines au sable donc on n'est pas très à mariner on a fait tout sauf naviguer ensuite on part le bateau il est chargé comme jamais donc on a des sensations un peu particulières on est au fond du golfe de Gascogne il faut en sortir donc souvent face au vent avec pas d'échappatoire sur les côtés il faut aller vraiment vers une dépression donc tout ça fait que c'est difficile il y a des bateaux partout il y a une pression de dingue je peux vous assurer quand on descend ce chenal et au moment de prendre le départ on a le cœur à 200 donc tout ça fait que ça peut créer des problèmes et c'est là qu'on fait des bêtises donc souvent le lendemain du départ quand on arrive au Cap Finistère ou pas loin et que tout s'est bien passé on se dit ça y est ça c'est fait c'était un moment clé qui est bien passé après l'Atlantique on le connait plutôt bien à peu près tous il y a le poteau noir mais il faut le gérer mais bon pareil on a tous l'habitude d'y passer donc on sait que c'est compliqué mais que c'est pas c'est pas là où il se passe des catastrophes et après c'est l'entrée dans le Grand Sud donc là effectivement l'entrée dans le Grand Sud quand on arrive devant le Brésil où avant était la fin de la Jaguar là au Vendée ça n'a pas commencé ou en tout cas on a fait le facile donc après le Grand Sud le Grand Sud c'est pas simple et puis c'est l'aventure vraiment qui démarre les grosses dépressions les vagues énormes et là il faut aller jusqu'au Cap Horn donc là ça devient tout ce passage là il est chaud pourquoi c'est si chaud le Grand Sud parce que tout est démesuré il fait froid donc on manoeuvre mal on est engoncés dans des cirés on a cette appréhension dont on parlait avant de se dire il faut pas qu'il m'arrive quelque chose qu'on viendra pas me chercher tout de suite et puis parce que tout est énorme les dépressions elles sont grosses puissantes le vent il est froid et lourd les vagues elles sont géantes tout est difficile il faut quand même continuer à aller vite mais nos foilers aujourd'hui ils sont vraiment les meilleures conditions pour aller vite c'est la mer plate et puis du vent là c'est tout l'inverse donc il faut réussir à trouver la bonne trajectoire trajectoire ni trop ni pas assez quand on va trop vite on est hors de contrôle quand on va pas assez vite on se fait rattraper par les vagues donc il faut toujours trouver la bonne vitesse c'est vrai que ce passage là il est difficile et quand on arrive au Cap Horn même si on en parlait tout à l'heure c'est pas fini on sait qu'on a réussi à passer le Grand Sud donc ça c'est un moment c'est presque un moment de délivrance le Grand Sud quand on rentre à Bonne Espérance la seule sortie possible c'est le Cap Horn si on sort avant c'est qu'il y a un problème donc on sait que c'est un mois, un mois et demi difficile où il fait froid surtout donc on vit dans le bateau qui est humide voilà on a froid on a dehors il y a des fois il neige enfin c'est c'est et justement sur cet aspect là l'aspect optimisation des foilers ce qu'on n'a pas vu il y a 4 ans parce que la météo était assez particulière mais là c'est peut-être la fois où on va le voir on l'a vu un peu sur l'Ocean Rise quand même mais c'était de l'équipage qu'est-ce que t'attends toi de cette édition avec autant de foilers aussi performants à quoi ça va ressembler finalement le Grand Sud avec 10 mecs qui se battent pour la gang comme une solitaire du Figaro sauf que là la vague elle fait 12 mètres et que le point de sortie c'est effectivement le Cap Horn dans un mois ah bah ça j'en sais rien je sais pas je sais que les conditions les plus difficiles pour les foilers c'est la mer forte et courte je parlais de quand je me suis blessé au retour là-bas c'est exactement ce qu'il y avait une mer de grandes vagues où le bateau il part à 30 nœuds dans la vague mais où la vague d'en face est très proche il vient taper dans la vague d'en face donc en fait on fait 30 nœuds 10 nœuds 30 nœuds 10 nœuds 2 fois par minute c'est vraiment difficile à tenir là les foilers c'est pas simple alors dans le Grand Sud où c'est encore plus grand est-ce que qu'est-ce que ça va donner je sais pas trop on a vu effectivement au dernier Vendée que c'était des Yannick qui a gagné avec des petits foils après c'était une édition très particulière où ça revenait toujours par derrière donc faut pas prendre ça pour argent comptant on a toujours vu depuis que le Vendée existe que plus t'as aller vite plus t'y partait devant et plus ça partait devant plus l'écart se creusait normalement c'est comme ça donc ça peut être encore une édition particulière mais si c'est comme d'habitude bah oui il faut surtout aller vite en fait dans la descente de l'Atlantique dans des conditions que là qu'on connaît où les foilers vont vite et puis ensuite le premier qui arrive dans le sud il prend un train et là il part avec alors après il faudra gérer c'est vrai que sur Ocean Race on a vu un peu toutes sortes de façons de naviguer qui sont pas académiques ou avec les deux foils sortis et tout ça mais oui il faut trouver un peu des modes 4x4 pour passer pour passer cette partie là mais encore une fois je pense que plus un bateau va vite plus il est à l'aise en fait je pense qu'il vaut mieux avoir un bateau qui va très vite et du coup naviguer à 80% des possibilités du bateau qu'avoir un bateau qui va moins vite et du coup d'être obligé d'être à fond après je dis ça mais nos foilers ils ont quand même une particularité c'est que soit on est à 100% soit on est à 60% mais c'est hyper difficile de trouver un intermédiaire en fait soit ça va vite à fond soit on veut ralentir et dans ce cas on n'a plus assez de puissance et là pour le coup il n'avance plus et ça ce n'est pas évident à gérer et ça sera humainement difficile à vivre j'imagine ça va être humainement très difficile à vivre je pense qu'on va on va avoir des gars qui je pense qu'on va tous morfler quand même parce que ça n'a plus rien à voir quand je vois dans quel état on arrive je le rappelle avec les autres skippers au retour à la base quand on discutait sur le ponton en disant on a quand même bien chié alors que ça a duré 10 jours alors c'était 10 jours intense mais ça a duré que 10 jours on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire au Vendée et d'ailleurs on a tous cet hiver à raconter qu'on optimise un peu les intérieurs des bateaux la sécurité à bord parce qu'on s'est dit mais là 3 mois comme ça pour le coup ça ne va pas le faire donc ouais c'est je pense que ça va être une boucherie une poissonnerie effectivement tu l'as dit sur la dureté moi j'ai des images en tête de toi en haut de la Vendée-Arctique quand la course est neutralisée tu es en larmes quand même ah ouais c'est vrai ah ouais à ce moment-là ouais c'était dur ouais ouais des fois on est ouais cette course avait été vraiment dure alors elle avait été dure physiquement elle avait été dure aussi moralement parce que je crois que je prends le départ en tête au Sade de Lonne on traverse une dorsa et là je me retrouve dernier je ne sais pas comment des gars qui sont passés avec des bateaux à dérive dans un endroit où tous nos routeurs avant le départ parce que vous savez qu'on a le droit on parle avec des routeurs jusqu'au moment du départ ou après c'est interdit nous avait dit surtout n'est pas là les mecs ils passent là ils nous collent quatre jours ils font tout en crocs alors nous et ils arrivent comme ça devant nous on nous dit qu'est-ce que vous avez foutu vous avez vu vous vous êtes fait battre par des bateaux à dérive tout était horrible moi j'arrive là c'est pas possible en plus on ne fait finalement plus le tour on ne peut plus s'arrêter là ça avait été un moment difficile et je m'étais dit si le Vendée c'est ça ça ne va pas être simple donc ce moment-là n'était pas facile et puis le retour à la base où je me blesse aussi je me dis il ne peut pas se passer ça au Vendée parce que là je suis arrivé je me suis ouvert la tête la veille d'arrivée j'ai mis du sopalin un bonnet et puis j'ai fait mes manœuvres et puis le soir même j'arrivais puis après j'étais à l'hôpital si ça m'arrive dans le Grand Sud avec mon agrafeuse ça ne va pas être la même limonade donc non non ça c'est c'est sûr je pense qu'on a tous un peu plus d'appréhension pour se vendre que les précédents sur cette partie physique je parlais tout à l'heure en disant c'est pas aussi dur physiquement que ce que fait Mike Horn c'est plus dans la tête mais là il y a quand même une c'est pas tant l'effort physique qui est difficile c'est de tenir c'est ça qui est dur la preuve c'est qu'il y a plein de femmes qui naviguent très bien alors qu'elles n'ont pas la même force physique que nous mais par contre on se rend compte que finalement il ne suffit pas d'être juste costaud il faut être endurant et il y a une part aussi alors qu'il y a évidemment toujours existé dans la voile c'est un sport mécanique il y a des baumes qui passent d'un côté à l'autre très vite donc il y a une part d'accidentologie routière presque qui arrive là dans les imocas il y a des côtes cassées il y a des poignées abîmées il y a des traumas crâniens voilà c'est un truc qui n'existait pas trop jusqu'alors bah ouais ouais encore une fois oui avec les chocs c'est hyper les chocs sont hyper brutaux quand on tape quelque chose que ce soit un animal ou un objet flottant comme un conteneur ou quoi avant quand on tapait un truc à 10 nœuds bon bah ça faisait un sacré choc puis ça abîmait le bateau aujourd'hui quand c'est 30 nœuds on va le dingue dedans c'est une catastrophe même fois que moi je suis assis sur mon siège je me dis mais là si je tape un truc dur je ne sais pas je traverse le bateau et puis quand le bateau il surfe bah des fois quand il retape finalement un foiler c'est super parce que ça vole donc c'est un peu au dessus des vagues mais quand ça retombe bah ça retombe hyper vite quoi hyper fort avec la vitesse et c'est ça qui est le plus dangereux c'est quand le bateau il retombe on parle de mettre des plans porteurs sur les safrans en disant ouais mais les bateaux ils seront plus stables ils seront plus au dessus de l'eau et tout ils seront plus stables quand ils volent mais alors quand il retombe moi je préfère retomber à 30 nœuds qu'à 40 quoi et c'est là qu'on se fait mal donc ouais il y a des accidents qui sont qui ressemblent peut-être aux accidents de voiture parce que bah dans une voiture on est assis sur un siège avec une ceinture et des airbags partout dans le bateau on est debout en train de en train de soit taper sur un clavier d'ordinateur soit manœuvrer avec des cordages dans le cockpit soit en train de faire la cuisine et là on se prend un mur donc ouais ouais on peut vraiment se faire mal des fois je me dis mais là si je tape là à ce moment là mais ça va pas ça va faire mal quoi Romain qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ah bah d'arriver au sable de l'autre déjà c'est sûr arriver bien et avec une belle place c'est ce que je c'est ce que j'essaye de faire mais déjà arriver au sable c'est ce sera ce sera déjà une victoire à chaque fois terminer cette course c'est incroyable moi j'aimais j'oublierai jamais les deux fois où j'ai coupé la ligne d'arrivée cette sensation qu'on a de délivrance elle est folle parce qu'on passe quand même trois semaines trois mois à te demander à quel moment ce qui est dur finalement sur le Vendée c'est ça j'avais parlé avec Thomas Pesquet qui racontait ça il disait moi mon job c'est de m'asseoir sur un truc qui peut te péter la gueule à tout moment et de rester zen nous c'est pas aussi ça explosera pas mais on passe trois mois à se demander à quel moment il va y avoir un truc qui fait qu'on doit abandonner donc on a cette tension là toute la course de se dire mais c'est pas possible je vais pas réussir à finir donc quand on passe la ligne d'arrivée à chaque fois j'ai eu cette sensation de délivrance en me disant ça y est j'ai réussi il peut plus rien arriver maintenant et ça c'est waouh c'était mon premier Vendée alors tout s'enchaîne très vite tu passes la ligne d'arrivée c'est la dernière nuit on se change un peu le matin on rentre dans le golfe de Gascogne on a les premiers pêcheurs qui sont souvent qui sont un peu inquiétants quand on navigue parce qu'ils pêchent ils sont un peu dans tous les sens là pour le coup j'étais super content de les retrouver et puis le jour se lève on arrive et puis on voit sur la carte 50 000 30 000 20 000 et puis tout d'un coup il y a un premier bateau qui arrive puis 5 minutes après il y a 50 bateaux puis 5 minutes après on voit les immeubles des Sables d'Olonne et puis 5 minutes après on voit la ligne d'arrivée puis voilà on rentre dans le chenal tout le monde monte à bord on remonte le chenal on arrive au ponton on voit tout le monde on monte sur le podium après on a ce fameux déjeuner incroyable on mange enfin ce qu'on n'a pas pu manger pendant 3 mois il y a la conférence de presse bref il y a la soirée tout passe hyper vite et je me rappelle mon premier Vendée d'être dans mon lit en me disant ça y est c'est fini un peu comme quand on était gosses c'est qu'à Noël une fois qu'on avait ouvert les cadeaux on disait bon bah maintenant il faut attendre un an le meilleur moment quand on est gamin c'est quand on voit le sapin de Noël avec tous les cadeaux autour là c'était exactement pareil le meilleur moment c'est finalement c'est quand on voit la ligne d'arrivée puis qu'on la coupe après ça va trop vite et le lendemain matin j'étais dans mon petit appart que j'avais loué pour l'arrivée puis je me dis bon bah je vais aller à la boulangerie j'ai envie de manger des bons croissants donc je descends puis je me retrouve le dimanche matin à la boulangerie au Sable d'Olonne le lendemain de mon arrivée avec plein de gens donc je fais la queue bêtement donc là les gens commencent à me voir on commence à discuter et tout puis un monsieur qui me dit bah on va pas faire la queue allez-y passez devant je dis non mais moi voilà je veux dire il n'y a pas de problème je suis content ça sent le pain j'ai tout mon temps je ne suis plus pressé et voilà j'avais cette sensation de me dire bah c'est bon il ne peut plus rien arriver maintenant cette décharge d'adrénaline dont tu parles à l'arrivée quand on a enfin terminé c'est un truc addictif quand même parce que on a l'impression qu'on a tout de suite envie de recommencer bah ouais c'est sûr c'est curieux je ne sais pas trop l'expliquer on passe trois mois à se demander ce qu'on fout là et à se dire qu'on ne reviendra jamais parce que c'est trop dur et puis encore une fois ouais à peine la ligne d'arrivée franchie on se dit c'est quand la prochaine je ne sais pas trop l'expliquer on me demande souvent pourquoi je veux refaire le Vendée au début je disais ah bah c'est pour c'est pour le dépassement de soi peut-être le dépassement de soi c'est gentil mais c'est quand même dur quoi pourquoi je disais ah bah c'est pour retrouver les mers du sud franchement les mers du sud c'est sûr c'est chouette mais une fois qu'on est rentré on n'a aucune envie c'est de se barrer donc je ne trouvais pas trop la réponse et en fait sur mon dernier Vendée ça m'a interpellé un moment je me suis dit mais en fait c'est parce qu'on est tellement à fond pendant la course sur le bateau on a comme c'est comme quand tu montais dans la voiture et que tu allumes tout les essuie-glaces les clignotants tu mets tout en route je trouve que quand on est en mer comme ça on est comme ça on est tout en route et une fois qu'on arrive on est content d'arriver parce que quand même c'est quand même difficile on ne dort pas vous le savez donc on est quand même épuisé mais au bout d'un moment on se dit je retrouverais bien quand même cette sensation d'être à 100% je trouve qu'en fait pendant le Vendée Globe on se sent vivant et à mon avis c'est ça qu'on va rechercher à chaque fois super merci beaucoup merci beaucoup